bonjour aujourd'hui je vais parler de chat gpt et de ses capacités mathématiques sur toute sa façon de gérer les fractions alors en version 3.5 legacy n'était pas fameux il faisait vraiment des conneries maintenant on est en gpt 4 il s'est beaucoup amélioré mais on va voir que il faut connaître un peu le sujet pour arriver à avoir un bon résultat et donc chat gpt ne va pas faire automatiquement les devoirs c'est sur tout le point et il peut se tromper ici il va pas se tromper mais il va être un peu lourd alors on va lui demander d'abord d'additionner deux fractions tout simplement additionne quatre vingtièmes non trois quinzièmes pardon et 20 25 m alors si on lui donne ça il va nous faire le classique voilà on réduit au même dénominateur etc il trouve 75 qui est le ppcm tout ça est joli alors précédemment il arrivait à des résultats un peu aléatoires et maintenant ce qu'on va voir c'est qu'il va arriver à 1 normalement voilà donc il voit que 75 sur 75 et 1 donc il nous fait ça très bien maintenant on va lui demander de faire la même chose peut-tu effectuer la somme sans utiliser le plus petit comma multiple comme je lui dis ça ce qu'il va faire c'est qu'il va simplement multiplier les dénominateurs ensemble puisqu'on a demandé de ne pas utiliser le ppcm il va y aller en mode bazooka on multiplie tout et voilà donc voilà ce qui fait on multiplie les deux dénominateurs on s'en fout allez on obtient des grands nombres mais c'est pas grave et puis il va effectuer la somme et donc on voit qu'on a le même résultat ce qui est un peu attendu voilà on obtient 1 mais évidemment j'ai pas choisi ces nombres de façon aléatoire et donc maintenant on va lui forcer un peu la main on va lui demander de le faire en prenant un dénominateur compris entre deux valeurs peux-tu effectuer cette somme en utilisant un dénominateur comma dénominateur comma entre 15 et 25 il s'excuse pour un truc qu'il n'a pas eu faux bon ça c'est ce que openAI a mis un peu pour rendre l'intelligence artificielle un peu plus friendly un peu plus amicale et ben voilà ils recommencent ils disent pour additionner les fractions en utilisant un dénominateur commun entre 15 et 25 nous devons chercher le plus petit multiple comma des deux dénominateurs le plus petit multiple comma de 15 et 25 et 75 et donc il va utiliser 75 qui n'est pas compris entre 15 et 25 donc il n'a pas compris la question et donc il nous fait quelque chose qui ne nous intéresse pas du tout qui ne correspond plus à la demande alors c'est pas grave on va lui ah voilà non et à la fin si je le fais mais ça reste mauvais donc on va lui dire que 75 n'est pas compris entre 15 et 25 ok donc il va retenter le coup donc je m'excuse blablabla il réitère la demande il la rephrase en disant ok si vous avez demandé ça mais moi j'ai mal interprété donc je vais réessayer quoi et ben voilà il y a il voit pas il voit pas l'astuce donc ben c'est un modèle de langage donc il n'y a pas vraiment vos raisonnements poussés derrière donc ce qu'il fait c'est première partie ah oui oui ok effectivement j'ai pas fait ce qui était demandé et puis ben il oublie enfin c'est pas qu'il oublie mais la suite logique à ce genre de problème c'est de d'utiliser le PPCM et ça ça a beaucoup plus de poids que ce qu'il vient d'apprendre donc il retourne à ses travers en disant ben la suite la plus logique c'est ce qui a le plus de poids ce qui est dans mon apprentissage et donc ben il nous ressort le PPCM mais c'est vraiment pas ça qu'on veut donc on va le forcer un peu plus et on va lui demander ok moi je sais que 20 c'est un bon dénominateur peux-tu enfin je vais mettre utilise 20 comme dénominateur alors ce qui est pas mal à remarquer c'est que je ne répète pas du tout ce que j'ai demandé je suis en mode vraiment conversationnel je vous dis ben utilise 20 sous-entendu ben pour effectuer la tâche demandée au début voilà donc ils s'excusent encore à mon avis ils devront mettre une option pour enlever ça parce que bon tout le temps lire je m'excuse alors que bon il n'y a pas enfin c'est juste du bruit c'est chiant en fait donc ils devraient l'enlever mais voilà ils devraient mettre une option quoi pour enlever cette phrase là d'excuse qui sert pas et donc voilà là ce qu'il nous fait c'est qu'est-ce qu'il nous fait là il passe par 60 voilà et il nous dit que c'est pas possible ce n'est pas possible parce que 15 à 25 ne sont pas des diviseurs de 20 et il nous redonne le ppcm parce que le ppcm c'est vraiment ce qui est très fortement attaché à la somme de deux fractions c'est vraiment ce qu'il y a de plus proche alors là on peut encore continuer à jouer avec lui et à lui dire bon allez et qu'on est autour mais je vais lui mettre je ne veux pas que tu utilises le ppcm et puis on va passer à c'est possible sans c'est possible c'est possible d'utiliser vart donc là je suis un peu plus assertif en disant non je ne veux pas c'est possible d'utiliser vart donc ah ben voilà et là je ne veux pas que tu il n'a pas aimé apparemment bon on va on va faire hop on resoumet voilà donc même s'il n'est pas le le ppcm donc maintenant il dit ça ne sera pas exact et là il va passer par 100 ou une connerie comme ça un algo plus ah non environ carrément quoi approximativement égal ok donc il ne se rend pas compte de l'égal ah pour le tiens c'est marrant ça donc au dessus il ne se rend pas compte que c'est égal et en dessous donc à mon avis ce que s'est passé c'est que il a utilisé des nombres flottants et donc ça n'a pas une représentation juste et donc il l'a détecté et il dit ah ok enfin quoi que c'est un truc de texte donc peut-être qu'il a lu ça quelque part que quand on utilise un 5ème enfin ou 3 sur 15 que ça ne tombe pas juste et que ça ne donne pas un 5ème et qu'il faut ajouter un epsilon donc du coup il sait que c'est une approximation même si ici c'est exact et pour le 20 25ème à mon avis là comme c'est de allez non même pas il aurait dû aussi détecter que c'est une approximation donc donc ça veut dire que quelque part dans tout ce qu'il a lu le 3 15ème était plus souvent lié à une approximation que son 20 25ème tout simplement donc ok on a ça très bien il nous dit que ça a un il dit que ça a une somme approximative et tout ça et il répète bien que c'est une approximation alors que c'est correct et maintenant je vais lui demander peux-tu utiliser et peux-tu utiliser les propriétés des proportions pour mon papier utiliser 20 comme dénominateur comma et là maintenant on est dans du on lui a donné en fait la solution enfin la solution on lui a expliqué quelle astuce utiliser trouvons une équivalence proportionnelle pour chaque fraction avec 20 comme dénominateur ok x sur 20 voilà non là il nous fait d'accord donc là il utilise la règle croisée donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens mais il ne nous le nomme pas mais c'est ça qu'il utilise c'est un classique ok donc on le retrouvera partout 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 et donc c'est pour ça qu'il nous met ça c'est très correct mais ce n'est pas ça qu'on veut mais c'est déjà bien voilà ça c'est très bien c'est très bien donc il a rajouté la petite note qu'il y a bien une proportionnalité entre ces deux fractions donc c'est pour ça que ça fonctionne donc il existe une façon de multiplier la première pour arriver à la deuxième ok très très bien mais ce n'était pas ça alors maintenant on va faire peut-tu utiliser la propriété d'addition des proportions ou des grandeurs proportionnelles mais j'ai mais j'ai un peu trop simplifié ah et là je me suis même trompé je pense qu'il va ah non là il nous fait ok ok donc non je veux pas que tu se traduises et donc là hop c'est toujours pas ce qu'on veut mais la propriété c'est ce que je veux donc on est à moitié on est à Mishma il a bien compris à quelle propriété je faisais référence alors que j'ai noté à peu près de la merde je veux dire j'ai pas voilà pas vraiment bien noté ce que c'était donc voilà ok je comprends yes et donc il est confus ok donc maintenant on va dire utilise la propriété utilise la somme de proportions pour utiliser vats comme dénominateur comma donc maintenant je vais dire ok j'utilise la somme de proportions pour utiliser vats ah ok là il dit que c'est pas exact et maintenant il nous dit que c'est pas proportionnel ok nous utilise ok il nous utilise le même produit croisé ok donc il nous sort à 400 là ok on va lui dire donc c'est pas assez la question est pas assez bien posée donc du coup il nous refait encore des détours je ne veux pas qu'il utilise le produit croisé parce que ça montre qu'il n'a pas compris le concept de proportionnalité et il pense que c'est approximatif à cause des calculs intermédiaires donc tout ça n'est pas cool donc on va lui dire utilise un raisonnement utilise un raisonnement de proportionnalité pour avoir 20 comme dénominateur dénominateur comme un voilà là ça va être mieux le début a l'air mieux donc je pense que là il va nous donner ce que je veux c'est à dire ajouter un tiers et ajouter un quart et soustraire un quart non il nous retourne sur le non 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 ça n'est pas bon pourtant le début est bien compris voilà donc toujours pas compris donc maintenant on va lui demander d'utiliser l'addition alors utilise un raisonnement de proportionnalité plus précisément l'addition de grandeur proportionnelle pour utiliser des vingtièmes une petite curveball donc là j'ai mis en français les vingtièmes là ça a l'air mieux que ce qu'on a eu avant donc là s'il fait encore son produit croisé il manque vraiment de raisonnement parce que là on lui a tout donné ah il a réduit pas cool donc là donc là il a juste fait la simplification non non là là boum il nous a fait du gros caca donc je vais mettre tu n'as pas utilisé utiliser la propriété de la somme de grandeur proportionnelle pour passer de 3 15e à 4 20e voilà on va espérer qu'il va corriger automatiquement du coup pour le 25e bon là il nous donne la condition nécessaire il nous explique de blabla c'est de rappelissage donc là il nous remet ce qu'il a fait au dessus ok donc en français j'avais déjà fait ça en anglais en anglais il a plus vite compris mais là il a un peu plus de mal parce qu'en français il a moins de ok donc là ce qu'il comprend c'est que je lui ai dit ok j'ai deux fractions additionnées elles sont propres enfin et je veux que tu utilises la règle la somme de grandeur proportionnelle pour les additionner et donc pour ça il faudrait que la fraction soit proportionnelle donc là il va me démontrer qu'elle ne l'était pas et donc il dit c'est pas possible et donc il va retourner avec son ppcm voilà donc il a toujours pas compris donc on va lui dire il est possible possible de convertir en trois quinzièmes en vingtièmes en vingtièmes en ajoutant ou même proportion au numérateur et nominateur alors on lui dit juste ça info c'est possible c'est possible voilà 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 donc là maintenant il a compris donc il nous dit bien 15 plus 5 à l'égal base on ajoute 5 non non il n'a pas compris il n'a pas compris attends qu'est-ce qu'il nous fait alors là je l'ai cassé en fait parce qu'il nous fait du caca le 16 vingtième il l'a eu ben d'où il a eu bien non il l'a simplifié donc puis il a multiplié et donc donc là non en fait c'est marrant parce que puisque 15 plus 5 égale 20 ajoutons 5 au dénominateur et à partir de ce moment là il devait raisonner que 5 c'était un tiers donc qu'il avait ajouté un tiers et donc la suite logique était ben d'ajouter un tiers au dénominateur ou au numérateur le numérateur donc et donc il aurait dû ajouter un c'était le raisonnement donc ici la fraction équivalente pour convertir on va précéder ce qu'on suit 20 sur 25 égale 45 donc non c'est pas là l'erreur c'est le 8 vingtième donc exemple si j'ai 2 6e c'est aussi égal à 3 9e car j'ai ajouté la même proportion au numérateur et dénominateur peux-tu utiliser ceci pour avoir tant pis 20 comme dénominateur commun et là comme j'ai mis peux-tu utiliser ceci pour avoir 20 comme dénominateur commun et que j'ai assez de fois répété pour avoir 20 il sait que je parle du problème original donc il va pouvoir faire le lien j'ai pas besoin de dire qu'on revient au problème original donc à nouveau il dit qui comprend voilà donc c'est le bon début de phrase pour passer de 15 à 20 nous ajoutons ça puisque nous ajoutons la même proportion non non ok mais là il n'y a plus qu'à le corriger en lui disant mais 5 n'est pas la même proportion donc nous puisque nous soustrait la même proportion nous pouvons nananana donc la proportion proportionnalité c'est out of the window il n'a pas compris il ne sait pas ce que c'est mais on va lui on va l'aider un peu donc c'est égal voilà ok maintenant on va lui dire que nous 5 au dénominateur quand tu as ajouté donc ajouter 5 au numé hater n'est pas correct car ce n'est pas la bonne proportion je ne lui dis pas que c'est 3 ou tout comme ça parce que je dis juste que ce n'est pas la même proportion bon là il voit ok ça ne maintient pas la proportion si il est possible ok voilà ppcm wow en français il est vraiment mal entraîné ouf c'est tourné d'une petite vidéo en challenge pour lui faire le truc correctement sans lui dire tiens voilà la solution quoi et alors il nous ressort la 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 ppcm ok donc considère que le numérateur est une grandeur et le dénominateur la grandeur la 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 grandeur donc est une est une grandeur et la grandeur correspondante voilà tu peux voilà convertir en 20 septième en utilisant la propriété d'addition des proportions alors j'ai mis convertir mais c'est pas grave voilà il refera ce que j'ai dit non il va faire le produit croisé je veux pas que tu fasses le produit croisé et il passe voilà voilà c'est donc du coup il fait la même chose pour l'autre et ça c'est de la faute de la allez la plupart des profs qui simplifient en disant on utilise le produit croisé pour faire tout ça fonctionne bien et donc du coup les élèves ils connaissent pas autre chose que ça et les intelligences artificielles non plus ah là là par contre version américaine on a beau cracher dessus visiblement ils maîtrisent un peu mieux ce côté là ah là là bon allez on va le forcer un peu plus alors où est-ce qu'on doit le corriger pour maintenant pour obtenir x ah oui sans utiliser attends mais est-ce que j'ai pas dit ouais sans utiliser lisez le produit croisé et en raisonnant sur les quantités en termes de proportion allez bon là il refrase comme d'hab mais au moins il s'excuse plus ça c'est bien c'est une amélioration et là il va nous faire du caca parce qu'il nous dit déjà qu'il va ah là 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 en fait en fait le français est beaucoup plus ambigu que le que l'anglais et donc il interprète merci le français quoi enfin c'est pas tout à fait vrai disons que le français permet pas mal d'ambiguïté on va dire ça parce que le français est plus précis que l'anglais mais c'est pour ça que c'était utilisé dans les contrats et tout ça même en Angleterre bon donc donc il nous retourne oui on lui dit il se parle donc il fait de l'autre ah mais aussi avec toute l'historique c'est possible qu'il soit biaisé maintenant dans ok on va lui on va lui on va lui dire utilise cet exemple pour convertir 4 16e ah ouais mais si je dis on va ajouter la moitié par exemple oh oh ouais c'est ça donc si j'ajoute 24e je remarque que pour passer de 16 à 24 j'ajoute la moitié donc je dois aussi ajouter la moitié sa moitié au numérateur soit 4 plus 2 j'obtiens 6 24 et on a bien donc 4 16e c'est un quart et 6 sur 24 c'est un quart donc ce qu'on a fait c'est on a remarqué pour passer de 16 à 24 j'ajoute 8 8 c'est la moitié de 16 donc je dois ajouter la moitié de 4 2 à 4 et j'obtiens 6 donc là il a l'exemple donc mais en fait là ce qu'il fait il se rend pas compte que il peut les traiter séparément en fait ok je vais mettre donc on va dire converti chaque fraction en vingtième sur base de l'exemple puis additionne voilà donc là je vous dis là bon il faut vraiment le pousser très fort donc là je vous dis ok bah fais à chaque fraction en vingtième d'abord et puis à dixième avec un T mais tant pis je suis pas super bon en orthographe alors donc il nous dit que ce sera pas exact et pourtant il va nous le faire de façon bien exacte non ça va être en en produit croisé ah non ok ok il nous multiplie par 4 tiers ok 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 pour convertir 3 quinzième en vingtième nous devons d'abord trouver un facteur proportionnel pour passer de 15 à 20 nous multiplions par 4 tiers ok donc on ajoute un tiers on va mettre en traitant le numérateur et le dénominateur séparément traite le numérateur et on va mettre l'armée Bon, je vais quand même tester en anglais à nouveau parce que peut-être que j'ai eu un coup de bol. Voilà, facteur, OK. Donc, le rapport entre les mananas, c'est... Ah oui, 20 et 15, non. Pour coerter un, nous trouvons qu'il permet de 15 à 20. Donc, 20 sur 15. Voilà, 4 vingtièmes. Très bien. Donc, là, il le fait bien. Enfin, il le fait bien, mais j'aurais aimé qu'il le mette en français. Mais fois 4 tiers, c'est ajouter... Voilà. Donc, tout ça, c'est bien. Voilà. OK. Donc, là, on obtient... Et là, il ne se rend pas compte, en fait, de ce qu'il a fait. Il pense que c'est incorrect. Donc, bon, ben voilà. C'est normal, hein. Ce n'est pas un mathématicien. C'est un jeu complète avec ce qui est le plus probable. Et donc, par contre, est-ce que vous n'avez pas déjà fait le coup d'utiliser ça ? Et que j'ai dit que ce n'était pas bon. Bon, ouais. Ça, ça, ça y ressemble, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est le produit croisé dont je n'en veux pas. Là, produit croisé. Là, pas du tout bon. Pas bon non plus. Non. Voilà. Donc, ici, il avait fait le 4 tiers. Mais, il s'est vautré. Comment est-ce qu'il est arrivé à se vautrer ici ? Il a tout multiplié par 4 tiers. Et donc, c'est pour ça, moi, j'ai dit très tout séparément. Donc, là, c'est bien, ça. Et ça, ce n'était pas bien. OK. Bon, ça, ce n'était tout à fait pas bien. Ici, c'est... 3 quinzièmes, c'est quoi ça ? Delire. OK. Il a essayé de forcer le truc. Donc, produit croisé. Produit croisé. Ah, non. Là, c'est encore même délire. Nous ne sommes pas directement en confusion. Alors, ici, 4 tiers. On y retrouve. Donc, ça, il a bien fait cette partie-là. Puis après, 4 tiers et 4 cinquièmes. Là, il l'a appliqué à toute la fraction. Pas terrible. Et donc, il y a qui, c'est qu'il a bien fait, mais ce n'est même pas encore ce qu'on voulait. On va tester en anglais, juste pour voir. New chat. Et on va lui dire... Add fractions. Using Proportional Reasoning Antis Common Denominator. OK. Donc là, on lui dit... Voilà, je veux que tu fasses la somme des deux fractions et que tu utilises un raisonnement de proportionnalité. Et 20 comme dénominateur commun. Et donc... OK. Donc là, il nous fait... Qu'est-ce qu'il nous fait là ? 3 quinzièmes fois 4 sur 4. Ah oui, donc il multiplie tout par... Même délire qu'avant. OK. OK. Use the property of addition of proportional to use. OK. Convert fraction. Convert as... Alors là, il nous fait une ellipse pour dire genre... Ouais, je l'ai fait. Mais... À fois 4 sur 4, ça ne donne pas 15 sur 20. Donc, on va dire... Donc, on va dire... Qu'est-ce qu'on va lui dire ? Still using the property of addition for proportional quantities. OK. Ah, ben là, là, il nous fait... Pourquoi il a 7 ou 8e ? Est-ce que j'ai tapé 7 ou 8e ? OK. Donc, convert. Oui. Quantity to quantities using the additive property of proportional quantities. Quantity to quantities. Use proportional reasoning. Don't use cross-products. Donc, il nous dit oui, oui, ne l'utilisons pas. Pouf. Et puis, il nous met la ligne avec ça. Non, non, ça, c'est pas bon. Ah, là, 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 là. This is for all we need, we know that we need some fractions. You can find that by using the scaling factor or the denominator de nous et nous et n'attard à de ces forts de numérateurs et ok là il nous dit tout couvert maintenant nous devons compréhender c'est la ratio qui est non nous pouvons un dénominateur par alors après 3 quatrième fois 4 tiers ouf 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 ça fait peur donc là il nous dit en gros que 12 sur 45 il a multiplié par 4 hier ouais il nous dit que c'est n'importe quoi ce qui est marrant c'est que après il obtient 4 4 vingtième qui est correct euh 12 sur 45 12 10 par 3 45 10 par 3 4 15 j'ai 15 ça n'a pas de sens 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 oh oh i said ah 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 bah voilà je pense que cela j'ai bien bugué ok on va mettre your error oh 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 ah alors 15 fois 4 tiers voilà instanti il nous refout le produit croisé et il ignore ce qu'il a fait juste avant ok ok mais c'est pas ça que ah scaling factor numérateur numérateur bon bon donc là qu'est ce qu'il a fait ? un d 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 un un d on voilà je l'ai cassé je ne sais pas combien de temps j'enregistre je pense que je vais tout mettre sur Youtube puisque c'est pas mal d'avoir toute la galère autour de ça bon bah du coup on peut retourner en français on va essayer de faire faire cette addition comme je la veux donc on repart depuis donc 3,15ème et addition 3,15ème et 25ème voilà maintenant on va essayer de détailler tout ce qu'on veut qu'il fasse 3,15ème et 20,25ème 3,15ème et 20,25ème en passant en passant en passant en utilisant 20 comme dénominateur comme un donc additionne 3,15ème et 20,25ème utilise un raisonnement basé sur les vendeurs proportionnels ok ok et alors et alors en basant ok on va déjà tester ça on va grand donne donne priorité utilise en priorité la propriété la propriété de la somme de l'ordre proportionnel et voilà en tout cas le 3,15ème est passé ah non 15 fois 4 non il n'est pas passé non donc il n'est pas passé en utilisant l'aide proportionnelle en utilisant la grandeur proportionnelle utilise en priorité la somme de grandeur proportionnelle donc 3 sur 15 comment je peux dire ajoute 3 sur 15 ok donc utilise la propriété 1 5 5 6 8 9 10 puis 9 voilà donc là je dis A sur B égale A plus B plus C plus D et là maintenant B et D doivent être proportionnels A égale BK A oui d'accord mais c'est pas ça je vais quand même vérifier que je dis pas de la connerie donc A sur B B plus D donc B égale AK ah bah oui j'ai dit de la connerie on va éditer alors du coup A sur B A plus B oui c'est simple A plus C B D plus D voilà donc avec C égale AK et D égale BK et D égale BK voilà allez Alors, par 4, 4, non, non plus. Donc, la somme de 3 quasièmes et 20 vingt-cinquièmes en utilisant 20 comme dénominateur, est égale à 7 sur 20. Ça, c'est la note qu'on obtient en maths si on l'utilise sur le chat de GPT pour faire ça. Alors, nous pouvons maintenant, maintenant, alors, sous la forme de CD avec un de 20, pour cela, 16 sur 20, mais bon, 12 et 16. Voilà. Et du coup, ça met le doute, hein, parce que j'ai bien écrit cette formulation-là. Donc, C est égale à A fois K. Et donc, voilà, et D égale B fois K. Ouais. Donc, on aurait, on aurait, en fait, la fraction multipliée par K, hein, c'est tout. C'est ce que ça veut dire, hein. Ok. Utilise. On va lui simplifier. Voilà. On va, on va, pour, additionner, les deux. Et on va, pour, mettre, les deux, fractions sur 20, additionner. C'est possible. 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 Ce n'est pas encore pire. Converti. Trois quinzièmes en vingtièmes. Sans TPCM ni produit croisé. Mais en utilisant les propriétés des rendeurs proportionnelles. Raison sur ce qu'il faut ajouter. 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 soit 9 plus 3 et 12 9 12e égale 12 15e vérifie quand même 3 quarts là ça ne tombe pas très juste, diviser par 3 diviser 3 quarts diviser par diviser pas puisque ce sont des noms qui ne vont pas ensemble donc 9 12e en, donc j'ai ajouté 3 j'ai ajouté un quart j'ai ajouté un quart à 9, ça ne va pas c'est là le problème donc on va faire ça donc j'ajoute un quart ici on ajoute 3 soit un quart de 12 de 12 au dénominateur on doit donc ajouter un quart du dénominateur au numérateur soit 8 plus 2 égale 10 donc 8 douzièmes égale 10 de 3 soit un quart on peut convertir oui en ce quinzième en remarquant qu'on ajoute 3 soit un quart oui, ça c'est juste de 12 au dénominateur on doit donc ajouter un quart au dénominateur 12 plus un quart c'est 2 10 ok et donc on divise par 3 par 4 2 tiers et on divise par 5 on a 2 tiers ok donc ça c'est bon effectue le même genre de on utilise un raisonnement similaire pour convertir les fractions en 20ème et là je lui donne le procédé en fait par un exemple ok ça devient pire donc pour quant à 4 sixièmes on a une fraction sur 20ème nous remarquons dans 2 2 qui est 1 tiers de 6 1 tiers d'une numérale nous avons 4 sixièmes égale oh là 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 oh là 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 c'est la foire totale donc là ainsi la fraction 4 sixièmes peut être converti en une fraction sur 20ème qui est égale à 28 sur 20 là c'est vraiment on a un truc plus petit que 1 qui se transforme en truc plus grand que 1 parce qu'on a choisi de changer le dénominateur voilà bon je ne sais pas ce qui se passe mais il ne veut vraiment pas le faire il ne veut vraiment pas le faire pourtant c'est pas compliqué additionne en utilisant 20 comme dénominateur utilise un raisonnement basé sur la proportionnalité sort PPCM et produit brosé il ne veut pas le faire Et sans réduire les fractions. Et hop, on a le ppsm qui réapparaît. Enfin, ce n'est pas explicite, mais... Maintenant, nous devons décéder entre les premières équations. Pour ça faire, nous devons écrire la proposition suivante. Comportionment explicite. A sur 15 égale B sur 20. Et C sur 25 égale D sur 20. OK. Nous pouvons maintenant résoudre cette équation. A sur 15 égale B sur 20. D'où 20 A. Produit croisé. 21 égale 15 B. Donc, il a utilisé le... Tu as utilisé 20. Produit croisé. 1. Et voilà. Là, on arrive carrément à 7. Bon, voilà. Là, on a vraiment... Moi, je voulais montrer que c'était... Est-ce que je suis... Ah, mais je ne suis pas en ChatGPT 3. Je suis en quelle version, là ? Ah, mais voilà. Je suis en 3.5. 3.5. Il ne sait pas additionner des fractions. OK. OK. Ça, c'est normal. Ici, j'étais en quoi ? 3.5. OK. On va copier ça. 3.5. Il ne sait pas additionner... Il ne sait pas. Il ne connaît pas. Ici, j'étais en quoi ? En 4. OK. Bon. C'est normal. Allez. On va aller en 4. 4. Allez. Tu fais-moi ça bien. OK. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bon là on voit qu'il a fait le 4 tiers 4 tiers et c'est l'équivalent d'ajouter un tiers Et donc c'est bon Pour le second il a fait 4 cinquièmes Et donc c'est l'équivalent de retrancher un cinquième Ce qui est bon aussi Et donc le raisonnement est bon Ok Et maintenant on va mettre Can you I find this In plain English Referring to The property Of addition Of proportional Values On va mettre une question Voilà Certainly Alors Non Là il nous Non ok 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 donc Là il exprime ce qu'il a fait aussi en anglais Donc ça c'est C'était correct Et il retraduit ça correctement Donc Ok Ok, donc là. Ah non, 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 non. Là, il a compris que je voulais faire un lien entre l'attraction, mais ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ok, au lieu d'utiliser un scénario, peux-tu expliquer en termes de ? Adding Proportional Value to BrowseNumerator and Denominator. Voilà, donc, là maintenant, il confirme, ok, ce que tu dis, ça doit être correct, parce que quand on fait ça, on obtient des fractions équivalentes. Donc, il dit, pour 3 quinzièmes, on a besoin de trouver la différence entre le métier courant et le désiré. La différence est 5, donc on peut trouver une valeur proportionnelle à ajouter. Là, je vois, ok, donc 3 quinzièmes fois. 5, ok. Là, j'ai le point. Allons-y. 4-5. 3. A la vitesse d'éton. 2. 2.